La Matmut vous présente La Quotidienne. Chers amis, Félix Bollez et moi-même, on est très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission de La Quotidienne de mardi en direct. Un mot, Félix, peut-être, sur ce qu'on va voir juste après le reportage qui suit ? On va parler de la créante balle avec notamment Yannis Mancel, qui est le capitaine de cette belle équipe. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau et on attend le directeur sportif, David Rusch, qui ne nous fait pas une blague mais qui est bloqué dans les bouchons. Donc son arrivée est imminente. Et là, ce n'est pas du 1er avril. Non. C'est réel. Voilà. Écoutez, Yannis Mancel, pour attendre David Rusch, le directeur sportif, je vous propose qu'on regarde la météo de demain. Bonjour à tous, vos prévisions météo pour ce mercredi 2 avril. Un ciel parfois voilé sur la Haute-Normandie avec malgré tout de belles éclaircies dès le début de journée. Des températures pareilles à ce mardi, 14 à 15 degrés sur la région, 14 sur la moitié ouest de la Haute-Normandie, 15 degrés le maximum partout ailleurs. Un ciel toujours bien dégagé l'après-midi avec encore de belles éclaircies sur l'ensemble de la région. Une légère hausse des températures l'après-midi, pas moins de 18 degrés sur la côte et jusqu'à 22 degrés le maximum pour Vernon. Ce mercredi 2 avril, c'est la Saint-Candrine. Le soleil se lèvera à 7h31 et se couchera à 20h28 pour une durée d'ensoleillement de 12h57. Passez une excellente soirée. Jacques Tanguy, historien de LCN, entre autres, nombreuses responsabilités et mandats, dirais-je, mon cher Jacques. Juste en quelques mots, dans l'histoire de la Haute-Normandie que vous connaissez si bien, est-ce qu'il est beaucoup question de la météo ou pas tant que ça ? Oui, la météo, elle est prégnante, elle était encore plus savant. D'ailleurs, on a quelques souvenirs de quelques événements climatiques graves. Il y a une année, par exemple, on l'appelle l'année des coques. Parce qu'il y a tellement de tempêtes que tous les clochers d'orons étaient tombés, par exemple. Et puis, on ne compte plus les clochetons de la cathédrale, les roses de la cathédrale de Saint-Ouen, qui sont tombées. Et puis, il y a surtout les inondations. Oui, c'est ça. De fleuves et puis peut-être sur le littoral. Bien sûr. Oui, le fleuve, la grande innociation de 1910, qui a duré un mois et demi. Il y avait 70 centimètres d'eau sur les quais, ici, on aurait les pieds dans l'eau, si ça se renouvelait. Et ça peut se renouveler, d'ailleurs, d'après les spécialistes. Donc, la météo, ça a son importance dans l'histoire. Elle n'a pas son importance que pour l'histoire. Elle a son importance aussi pour les jardiniers. Et Rodolphe nous accueille maintenant dans son nouveau reportage de la semaine. Vos magasins Truffaut, Isnoville, Gournay et Barentin vous présentent votre rubrique jardin sur LCN. Salut les haut normands. Au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. C'est vrai, le matin, il peut encore geler. L'après-midi, des belles températures jusqu'à 15, 20 degrés. Mais au mois d'avril, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, je vais vous montrer les priorités à réaliser ce mois-ci. Dans le jardin d'agrément, on va continuer à désherber et à tailler un peu les vivaces. On va continuer à réaménager le jardin d'agrément. On va finir les travaux qu'on n'a pas pu finir au mois de mars pour les finir tranquillement au mois d'avril. C'est-à-dire que tous les arbustes qui fleurissent en été se taillent au mois de mars, voire début avril. On peut commencer tout doucement à semer des plantes vivaces et aussi un petit peu de plantes annuelles. Des petites graines de bégonia, de deuillet d'inde. Mais on va y aller tranquillement et surtout au chaud. C'est-à-dire sous un tunnel ou à la maison, c'est facile aussi à réaliser. Alors au potager, on peut se permettre là, on va commencer à accélérer. C'est-à-dire que là, on était en première, on va aller en deuxième et en troisième vitesse en fin de mois. On peut déjà commencer à planter tout ce qui est variété de tomates, courgettes, mais bien sûr au chaud. C'est-à-dire soit vous le faites à la maison, soit vous le faites sous serre. On peut commencer tout doucement sous serre, à froid. Mais c'est vrai qu'il faudra faire attention si les températures descendent à moins 5 degrés, c'est-à-dire en dessous de 5 degrés. Là, il faudra faire attention, donc toujours le petit voile de coton dessus le soir. Et on enlèvera ce voile le matin de bonne heure ou vers midi, quand les températures vont devenir très positifs. Ça, c'est très important. On peut planter aussi sur place. C'est-à-dire que là, on va planter les échalotes, les oignons. On peut commencer les plantations de petits pois. Là, c'est parti. Mais il faudra faire attention le matin s'ils ne gèlent pas. Toujours un petit voile de coton pour les protéger. On pourra semer, c'est-à-dire planter les tubercules de pommes de terre. Là, c'est vrai qu'au jardin du potager, là, on peut commencer vraiment à accélérer. Mais faites attention. Si vous avez une terre légère, style les terres au bord de Seine, c'est bon. Mais les terres argileuses des plateaux, là, il faudra y aller tranquillement. C'est très, très important. Pour les terres argileuses, bien souvent, on incorpore, pour qu'elles soient un petit peu plus légères, du fumier, de la tourbe, pour alléger. Mais ça, on le fait régulièrement avec, soit, son compost de la maison. Et ça, on incorpore ça en hiver, donc au mois de novembre. Mais les terres argileuses sont très bonnes pour les plantations de salades. La salade aime bien les terres argileuses. Contrairement à la carotte, qui pourra être semée, là, en ce moment, en mois d'avril. Mais la carotte aime bien une terre un petit peu plus légère. Alors, c'est vrai qu'on pourra mettre une petite poignée de sable mélangée à cette terre quand on va semer. Ça, ça peut être très important pour la suite. Pour les arbres fruitiers, c'est tout simple. En ce moment, la taille, normalement, est terminée. Et là, on va commencer un peu le traitement. Moi, je préconise le traitement à la bouillie bordelaise. Vous mettez un peu de bouillie bordelaise, tout simplement, sur le gonflement des bourgeons. C'est tout. C'est la fin de cette chronique. Et si vous avez des questions sur votre jardin, n'hésitez pas à nous les envoyer à rédaction-la-chaînenormande.fr Et moi, je vous dis, salut, Léo Normand ! Salut Rodolphe et mon cher Rodolphe. Quand vous nous parlez de bouillie bordelaise, nous, on n'est pas sûr que ça soit celle à laquelle vous pensez. Voilà, petit joke privé. Voilà, pour la suite... Il est là, David Rusch, le directeur sportif de la Créhandball. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, bonsoir. Ça a été compliqué, mais vous êtes là. Une aventure. Une vraie aventure, comme ce que vous vivez, justement, sportivement avec la Créhandball. Depuis deux ans, vous êtes à la tête de cette équipe. On va le faire didactique un peu. On peut rappeler un peu comment s'est construite cette équipe qui a commencé en national de jeu, je crois. Oui, tout à fait. Le projet était de réunir les forces vives du handball au niveau de la Glorohanaise pour pouvoir faire émerger une structure de haut niveau. Et cette structure est devenue la Créhandball. Et au sein de cette structure, il y a le club de Wassel-Créa qui représente le plus haut niveau actuellement. Donc, nous sommes en troisième division. Donc, Wassel, Déville, on peut peut-être rappeler tout le club. Wassel, qui porte l'équipe première. Des villes qui portent la formation des jeunes et qui portaient les moins de 18. Montville, qui porte les moins de 18 au plus haut niveau avec deux joueurs sélectionnés en équipe de France jeunes. Césaire Le Vilain, qui a une particularité d'être dominante féminine en plus d'avoir de la formation de jeunes joueurs. Et enfin, le club de Sotteville, qui lui, se spécialise sur la formation des moins de 11 au moins de 16 et qui porte notre équipe 2 des moins de 18. Et vous mutualisez vos moyens, justement, pour tout ce qui concerne le haut niveau. C'était l'idée. Tout à fait. Ça permet, alors, d'une part, des économies d'échelle, parce que ce ne sont pas forcément en collectivité de porter le haut niveau. Et, d'autre part, de créer une vraie dynamique au niveau des clubs porteurs sur une émulation des jeunes joueurs avec une représentation, comme peut la Tianis, des joueurs du cru vers le plus haut niveau possible. Pourquoi Rouen ne fait pas partie de ce conglomérat de clubs ? C'est-à-dire que les clubs qui adhèrent à ce projet créant le font sur la base du volontariat. En aucun cas, la structure créant de balle n'intervient dans la politique sportive de chaque club support. Pour l'instant et pour le moment, Rouen a décidé de suivre une autre voie, qui est de se développer en étant le second club en termes de niveau de pratique, puisqu'ils évoluent en National 2, ce qui est tout à fait louable. Maintenant, nous appelons, nous, Rouen, à nous rejoindre depuis l'année dernière. On discute avec eux sur pas mal de points, surtout sur la formation des jeunes, parce que, là aussi, ils ont un vrai rôle à jouer au niveau du sport de masse au sein de la Créa. Alors, si ce projet a pu voir le jour, on peut notamment citer Bernard Amsalem, qui est également le président de la Fédération Nationale d'Athlétisme. Racontez-nous l'importance qu'il a eue, justement, pour attirer de bons joueurs, pour vous attirer, puisque vous étiez en première division à Évry pendant 4 ans, avant de rejoindre la Créant de Balles, où vous jouiez les Coupes d'Europe, un vrai haut niveau. Oui, tout à fait. Le facteur déclenchant, en tout cas, pour la venue de joueurs expérimentés et d'un staff expérimenté, était la présence de Bernard à la tête de ce projet. C'est un homme de réseau, c'est un homme qui connaît le sport de haut niveau, et il est le garant de la réussite de ce projet. Et c'est vrai que ma venue, mais également celle de Jonathan Cléry, qui s'occupe de la formation des jeunes joueurs, puis de la venue de joueurs cadres, comme Naïm Sarni, Antoine Lambert, Rémi Oliver, Pontiteke, qui ont tous joué en première division. Naïm Sarni a joué même la Ligue des Champions avec Évry. Bernard a été le facteur déclenchant de nos arrivées, effectivement. Alors, retour un peu sur le terrain, sur les parquets, avec Yannis Mancel. Alors, vous représentez un petit peu la politique sportive de ce club. Vous êtes jeune, talentueux, et vous êtes du cru. David, pardon, Yannis, expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé cette saison. Il reste quatre matchs, vous êtes avec 41 points, à 5 points du leader. Est-ce qu'on peut parler de bonne saison ? Est-ce que vous croyez encore à la première place ? La première place, non, elle sera difficile, vu que Cherbourg fait une très bonne saison. Après, je trouve qu'on est bien placé au classement, parce qu'on est quand même, il ne faut pas l'oublier, une équipe promue. Donc, pour certains, avec de très jeunes joueurs, et des joueurs qui n'ont pas connu non plus ce niveau-là. Donc, oui, on peut dire une bonne saison pour nous. Qui n'est pas terminée, mais on peut déjà dire que vous avez rempli votre contrat. On rappelle, David, vous êtes le cinquième budget, c'est ça ? On est le cinquième budget. Les ambitions, à l'origine, étaient d'avoir un maintien confortable, qui s'est finalement produit assez rapidement. Et le groupe s'est fixé comme objectif d'aller chercher une place dans les quatre premiers. Puis, l'appétit venant en mangeant, à quatre journées de la faim, pourquoi pas aller chercher un podium ? Yanis, parlez-nous un petit peu du style de jeu qu'essaye d'insuffler. David, comment vous pourriez caractériser, définir ses demandes et sa manière de vous manager ? Sa manière, c'est de tout de suite bien défendre, bien défendre pour ensuite monter les ballons, donc sur les qualités de nos joueurs, du groupe, pour ensuite pouvoir remporter les matchs qui arrivent et pourquoi pas remporter aussi les quatre derniers matchs qui nous restent, tout en défendant, montant les ballons, jouer à avoir un jeu fluide avec des temps faibles, des temps forts, et voilà. Yanis, on le sait, pour faire des bonnes parties, de bons matchs, il faut être en forme physiquement. Et il y a quelqu'un au sein du club qui est particulièrement efficace, c'est Jean-Christophe Mabir, qui est le kiné du club, qui est également le kiné de l'équipe de France, donc il a beaucoup de titres à son actif. Et il est aussi vice-président de ce club, il est aussi à l'origine de sa construction. Je vous propose d'écouter tout de suite ce qu'il pense du projet Créant de Balles. C'est un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps, qu'on avait essayé déjà de lancer plusieurs fois par le passé, et je pense qu'à l'époque, on commençait à avoir une volonté globale que ça se fasse, mais je pense qu'on s'y était... Les gens qui s'en étaient occupés à l'époque s'y étaient mal pris, et qu'on a relancé la machine sous une autre forme, et là, je pense qu'on a trouvé une bonne formule. Moi, c'est un truc qui me tient à cœur, parce qu'à l'époque où je jouais, j'ai toujours été obligé de courir à droite à gauche pour arriver à jouer à un niveau intéressant, même si je n'ai pas été une superstar, mais ça m'a toujours gêné de faire la route. Donc là, l'idée de proposer à des jeunes gamins de la région rouennaise d'avoir à côté de leurs portes la possibilité de jouer à un niveau intéressant, ça paraissait une bonne idée, et puis ça a généré une dynamique, et maintenant, on essaye de faire en sorte que les gamins puissent venir, et puis surtout, on utilise le formidable outil de la Kindarena, qui nous aide bien et qui nous permet d'avancer au fur et à mesure du temps. Un rôle clé, Jean-Christophe Mabir, on imagine physiquement, mais aussi au niveau de son aura et de son réseau. Oui, là aussi, il ne faut pas se tromper, ça a permis et ça permet toujours de faire venir certains joueurs, parce que l'aspect médical, quand on s'entraîne entre 9 et 11 fois par semaine, ce n'est pas un à-côté, c'est une partie prépondérante de la performance, et la venue de joueurs très confirmée est également liée à un très bon suivi médical, bien évidemment. Alors, Yannis, justement, Jean-Christophe Mabir, dis-moi, je ne me mêle pas du tout de stratégie, de terrain, mais par contre, j'ai eu écho, via les joueurs, qu'ils savaient coller un petit peu la pression aux arbitres au bon moment. Est-ce que vous confirmez, David et Yannis ? Oui, il aime bien taquiner aussi les arbitres, c'est vrai, et puis il connaît le handball, comme tout le monde est là. Et il est reconnu. Il est reconnu, oui. Il est reconnu de tous. Mais oui, oui, il aime bien taquiner. Un mot sur l'avenir, David, l'idée, c'est de basculer la saison prochaine en pro des deux. C'était l'objectif fixé à la création du club. Vous êtes dans les clous pour le moment. Comment y parvenir ? Comment mieux faire ? Est-ce qu'il y a une augmentation de budget ? Est-ce qu'il y a déjà des recrues qu'on peut annoncer ? Oui, tout à fait. On est, pour l'instant, même avec un an d'avance par rapport à ce qu'on a planifié, par rapport à une montée en pro des deux. Donc, l'année prochaine, cette montée, on va la jouer. On ne va pas être les seuls. Je pense qu'on va être trois équipes à se bagarrer dans la poule pour monter. Il y aura, c'est comme Highlander, il n'y a qu'un seul vainqueur à la fin. C'est ça, c'est des play-offs. C'est les trois premiers de chaque poule, les trois premiers de chaque poule, plus l'antépénutième de D2, jouera un barrage à quatre. Et les trois premiers de ce barrage à quatre accéderont à la pro des deux. Donc, il faut déjà finir premier de sa poule, ce qui n'est pas gagné. Et ensuite, il va falloir réussir à sortir des play-offs. Donc, nous, pour ce faire, on continue sur notre politique, à savoir des jeunes joueurs issus de la Glo, qu'on essaie d'emmener le plus haut possible, et des joueurs chevronnés qui viennent nous renforcer. Nos joueurs cadres sont tous repartants pour deux saisons ou plus. Et on a déjà fait signer un arrière-gauche de première division de LNH, qui a été champion du monde, champion du monde, qui a été troisième au championnat du monde avec l'équipe de France Espoir, qui s'appelle Morgan Stegre. Ça fait six ans qu'il joue en première division. Il vient nous rejoindre à partir de la saison prochaine pour les trois saisons à venir. Et puis, avec son arrivée qui est déjà enterrinée, et pourquoi pas une supplémentaire, même s'il reste très hypothétique, on sera armés pour se bagarrer pour cette fameuse montée en Pro D2. Avec des jeunes prometteurs, compris de l'épaisseur, que vous allez conserver. On rappelle que vous essayez de prôner un jeu très spectaculaire. C'est l'idée. Pour faire venir du public, justement, les gens ont découvert le handball, notamment avec les exploits de l'équipe de France. C'est surfer sur ce succès pour développer un grand club dans l'agglomération oanaise. Oui, il est important, en fait, si on parle d'élite, de pouvoir produire un spectacle. Les gens qui viennent au Kind Arena viennent, bien sûr, soutenir leur équipe, mais veulent aussi voir des choses spectaculaires. Le handball s'y prête énormément. C'est vrai que nous, ce qu'on essaie de mettre en place en défendant fort, en courant énormément, c'est-à-dire en jouant sur les grands espaces, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux gens parce qu'il y a beaucoup de vitesse. Les petits gabarits s'expriment autant que les grands gabarits. C'est vrai que Yanis qui est là avec Rémi, en plus, ils ont une relation assez particulière sur des Kung-Fu. C'est un geste assez spectaculaire. Et c'est vrai qu'on est dans cette démarche-là de vouloir mettre en place un spectacle sportif pour pouvoir fidéliser un public, mais sans trahir nos valeurs. Et ça, c'est important. Ça ne se fera jamais au détriment des joueurs qu'on peut amener au plus haut niveau et qui sont issus du cru, ou en tout cas au moins de la région, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Très bien. Yanis, le Kung-Fu, ça donne quoi ? Il passe tout le temps. Une démonstration, non, là, en plateau, c'est compliqué, sans le ballon. Ça va être compliqué, oui. Moi, je pourrais me laisser sur la passe. D'accord. Juste pour conclure, après on rend l'antenne, justement, pour inviter les gens qui ne sont pas encore venus vous voir, prochain match à domicile, rendez-vous ? Alors, le prochain match à domicile, ça sera face à Tremblay, à la réserve de Tremblay, qui est une équipe de l'NH. Par contre, un grand rendez-vous face à Saran, qui aura lieu le dimanche 11 mai, dans la grande salle du Kind Arena. Saran joue la montée avec Cherbourg, ils sont à un point derrière, ils sont second. On a perdu chez eux, ça fait partie de nos cinq défaites, on a perdu chez eux. Là, j'invite vraiment tout le monde à venir voir du handball de vraiment de très bons niveaux et pourquoi pas même nous supporter à ce moment-là, parce qu'on en aura vraiment besoin. Merci beaucoup à tous les deux. Eh bien, on ira vous supporter et juste un témoignage personnel, je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent qu'il faut faire le pas. Vous voyez, moi, témoignage personnel, avant de travailler chez LCN, j'avais jamais vu, tout bête, j'avais jamais vu de match de basket en direct. J'ai vu ça au Kind Arena, bien sûr, et j'ai trouvé ça fantastique. Le hand, c'est pareil. Donc, voilà, faites le déplacement, allez voir les matchs en live, là, juste, puis on est très près des joueurs, on les voit, et c'est du vivant, c'est du live, c'est quand même autre chose qu'à la télé. Voilà, même si on apprécie, bien sûr, de voir les retransmissions sur vos chaînes préférées, dont LCN, bien évidemment. Merci à vous et merci Félix. Quelques infos pour terminer demain dans la quotidienne. On va vous présenter, galonné avec ses galons de commandant de bord, un pilote de jet d'affaires. Vous allez découvrir cet univers. On va vous parler des 12 heures de la musique à Grand Couronne. Il y aura Draco de la magie, il y aura Johnny le caricaturiste, il y aura aussi du maquillage avec la jolie Cindy. Vous voyez, des sujets variés, comme d'habitude. À suivre, restez bien avec nous. Vous retrouvez Stéphanie Jus juste après le générique de fin de La Quotidienne. Elle vous présentera des artistes régionaux, comme d'habitude, notamment un peintre, une sculptrice. On parlera d'humour avec Jérémy Ferrari. Elle va vous parler du film, du très beau film A Ville Mistral dans lequel joue Jean Reynaud. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. Eh bien, écoutez, bonne soirée à tous et puis à demain en direct, 18h15. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. La Matmut vous a présenté La Quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada